Je suis content, je suis venu vous présenter le travail qui a été fait. Peut-être que vous connaissez un petit peu la situation à laquelle nous étions exposés. Nous avons eu un terrain justement comme vous l'avez vu, c'était un rocher. Alhamdulillah, nous avons négocié avec certaines entreprises, plus particulièrement Sifis Interfort, qui a construit le salle de l'Ordre, qui nous a aidés justement pour le terrassement. Alhamdulillah, on a commencé comme vous le savez le 1er juin 2015. Actuellement nous sommes le 8 juin 2015. Nous venons de terminer ce que je dis, c'est la deuxième phase. Je considère la première phase, c'est la première phase, c'est la phase administrative. La phase d'identification, c'était quoi ? C'était l'identification du terrain. Après l'identification du terrain, il y avait le conseil d'administration d'Achampier qui a validé la vente de ce terrain à 30 000 euros pour une superficie de 904 mètres carrés. Donc Alhamdulillah, je crois que l'Achampier maintenant est le fait qu'ils vont voir justement le terrain, ils vont regretter justement de nous avoir vendu ce terrain à ce prix. Mais Alhamdulillah, c'est grâce à Allah qui nous a facilité justement. Une fois qu'on a acheté le terrain, on est obligé d'avoir un architecte, il a fait un dossier. On a déposé ce dossier justement à la ville. Quelquement après exactement le 31 mars, il nous a permis de transférer aux athées. Après, nous étions obligés de prendre un bureau d'études. On a pris un bureau d'études. Nous avons fait l'analyse du sol. Après l'analyse du sol, nous avons établi le réseau eau et le réseau électrique. Après, nous étions obligés de faire un appel d'offres. Nous avons lancé un appel d'offres. Nous avons retenu cette entreprise SIFI qui a fait le mieux justement. Pourquoi? C'est par rapport à son expérience. C'est une entreprise qui est solide et par rapport à son devis qui était un petit peu satisfaisant. Une fois, on a fini ça. On a fait appel à une entreprise qui va nous préparer justement le gros oeuvre. Qui sera par BINCHALLA. C'est juste après l'aide, quelques jours après l'aide, on commencera le gros oeuvre. Donc, de la même occasion, je fais appel à toutes les personnes de bonne volonté et de bonne foi justement. Nous aider justement à réaliser ce défi et pour ne pas arrêter justement le projet. Et pour faciliter le paiement aux créanciers. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.